Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce quatrième cours consacré à la programmation des jeux vidéo on parlera de la gestion des événements au clavier Mais avant ça on va parler rapidement de la transparence et de la boucle d'un programme Ensuite on verra comment récupérer les événements au clavier et ça nous servira à déplacer un personnage avec les flèches Voilà On reprend le projet comme il était au cours numéro 3 C'est à dire c'était un projet qui affichait une image avec un personnage à l'écran Comme vous le voyez le personnage est sur un fond blanc tout moche Ce qu'on va faire c'est mettre ce fond blanc transparent Pour mettre une couleur en transparent on utilise SDL setColorKey Cette fonction là prend trois paramètres Premier paramètre est la surface Qu'est-ce qui doit être rendu transparent Deuxième paramètre le type de transparence On verra un seul type de transparence Ensuite le troisième paramètre c'est la couleur qui doit être rendue transparente Donc nous dans notre cas ça va être la couleur blanche Après avoir chargé l'image du personnage dans notre code On va rendre la couleur blanche transparente Donc on dit à SDL setColorKey qu'on veut rendre une partie du personnage transparent SDL SRC ColorKey c'est pour rendre une couleur transparente Il existe la transparence alpha qui met toute l'image en transparent mais on ne la verra pas tout de suite Et ensuite la couleur on utilise SDL map RGB comme on l'a vu précédemment Pour rendre la couleur blanche transparente Blanche c'est 255, 255, 255 Voilà Cette fois-ci on peut compiler le programme Et dans le dossier debug on peut tester pour voir si la couleur blanche est bien transparente Effectivement elle a disparu Voilà Alors maintenant qu'on a fait ça On va parler de la boucle du programme Je vous invite à supprimer le SDL delay Qui servait à mettre le programme en pause Et au début du code Vous allez marquer Vous allez déclarer une variable continuée Int Continuer Égal 1 Point virgule Donc on va faire une boucle qui dira que tant que continuer est égal à 1 Le programme continuera de tourner Ensuite Pour récupérer des événements On va utiliser SDL event SDL Tiré bas Event SDL event Prend en unique paramètre le nom de l'événement Donc moi j'ai décidé d'appeler l'événement event Comme ça C'est à dire qu'à chaque fois que j'appuierai sur une touche du clavier Le event récupérera le nom de cette touche Ce que je vous demanderai de faire Ce serait d'aller sur le site officiel de la SDL Et dans documentation vous trouverez doc wiki Vous cliquez sur doc wiki Là vous arrivez sur cette page Vous prenez le premier lien Vous prenez le premier lien quick guide Vous cliquez dessus Et là vous allez arriver sur une nouvelle page Avec ending the keyboard ici Pour vous apprendre à gérer le clavier Et dans ending the keyboard Vous trouverez SDL key Ici Les touches de la SDL Alors faudrait mettre ce site dans vos favoris Il contient la totalité des touches du clavier avec la SDL Par exemple la touche A La touche A est traduite par SDL K-A Lorsque le joueur va appuyer par exemple sur la touche O Le programme avec la SDL traduira le O par SDL K-O Donc vous avez toutes les touches Par exemple échappe, espace, retourner à la ligne, etc Voilà Donc maintenant comme je vous l'ai dit On va créer une boucle principale While Qu'on va placer après avoir créé notre fenêtre Donc while ça veut dire tant que Tant que continuer est vrai Donc tant que continuer est égal à 1 Le programme continue de tourner Après le while on met des accolades Tous nos événements seront gérés à l'intérieur de ces accolades Ce que je vais vous demander de faire C'est de copier les bleed surface et le flip écran De les déplacer à l'intérieur des accolades Donc à chaque fois qu'on utilisera une touche du clavier Il faudra mettre l'écran à jour Si vous mettez ces fonctions là à l'extérieur des accolades Vous ne verrez pas le résultat à l'écran Et de toute façon le programme ne marchera pas Donc vous les mettez à l'intérieur Pour le clavier il existe deux types d'événements SDL Wait Event Et SDL Port Event Wait Event Attente d'un événement C'est à dire que le programme ne bougera plus Tant qu'il n'y aura pas un nouvel événement C'est une fonction bloquante Et SDL Port Event Permet de gérer les événements Tout en laissant tourner le programme Lorsque vous créez un jeu vidéo Vous devez tout le temps utiliser Port Event Si vous avez un jeu C'est qu'il y a de la pluie Ou du son Ou bien des mouvements Des personnages Il faut toujours utiliser Port Event Pour qu'il y ait toujours ces mouvements là Même si vous n'utilisez pas votre clavier Donc Port Event prend un seul paramètre Qui est l'événement Entre parenthèses Vous mettez le symbole E Et le nom de l'événement Donc moi je l'ai appelé Event Ensuite on va tester l'événement Pour tester l'événement On fait Switch Switch qui prend en paramètre Le type de l'événement Et donc tous les événements Qu'on va tester Seront entre ces accolades Donc on va mettre ce bout de code Dans notre boucle While On utilise Port Event Pour tester le type d'événement Et comme on peut le voir Sur la doc de la SDL Le case SDL kit Donc SDL kit C'est la croix d'un programme La croix qui se trouve en haut à droite Des fenêtres Pour quitter le programme C'est SDL kit Donc dans le cas Où on clique sur la croix On veut que continuer soit égal à 0 Vous vous souvenez que continuer est égal à 1 Et notre programme continue de fonctionner Tant que continuer est égal à 1 Donc dès qu'on cliquera sur la croix Le programme se quittera On peut compiler le code Et ensuite aller dans le dossier debug Pour tester le programme Alors là Notre programme fonctionne On peut maintenant déplacer la fenêtre Et il ne se quitte plus tout seul Pour le quitter Vous croix rouge Voilà Donc on va maintenant parler du clavier Pour le clavier il y a deux types d'événements SDL keydown et SDL keyup Keydown c'est quand on appuie sur la touche Keyup c'est quand on relâche la touche Donc pour l'instant on utilisera uniquement keydown On va rajouter un événement Dans notre programme Donc en dessous du case SDL kit On va marquer case SDL keydown Continuer est égal à 0 Donc c'est à dire si on clique sur la croix Le programme se quitte Si on appuie sur une touche Le programme se quitte Et vous avez remarqué Que à chaque fois qu'on teste un événement On met un break Le break sert à sortir du switch Sortir de ses accolades Donc c'est très important Si vous oubliez le break Le programme ne fonctionnera pas Maintenant je peux compiler Je n'ai pas d'erreur Je vais dans le dossier debug Pour ouvrir le programme Et maintenant si j'appuie sur une touche du clavier Le programme se quitte Voilà Donc là vous connaissez maintenant Le fonctionnement des événements Ce que je vous propose de faire Ce serait de pouvoir déplacer notre personnage Avec les flèches du clavier Comment déplacer le personnage Avec les flèches du clavier ? On va tester le type d'événement Avec encore une fois un switch Alors en dessous Le SDL keydown On va mettre switch C'est à dire que Le premier switch sert à tester Le type d'événement Et le second switch Sert à tester La touche qui a été appuyée Donc sur la doc de la SDL Vous trouverez ce petit paramètre Event.key.kysim.sim Qui permet de récupérer Le nom de la touche Alors nous on va utiliser Les 4 flèches du clavier Les 4 flèches du clavier Ce sont SDL keyup Keydown Keyright Et keyleft Keyup La flèche du haut Donc dans le cas Où la flèche du haut Est appuyée On veut que la position De notre personnage L'ordonnée de la position Du personnage Diminue de 10 pixels Le 10 c'est le nombre de pixels Alors vous faites Un moins égal Pour dire qu'on veut Enlever 10 pixels N'oubliez pas Qu'avec la SDL C'est pas comme dans les repères Mathématiques Normaux L'ordonnée de la SDL Est tout en haut de l'écran Ensuite Case SDL keydown Donc si on appuie Sur la flèche du bas On veut augmenter Cette ordonnée Pareil pour keyright Et keyleft On veut diminuer l'abscisse Donc là vous mettez un X Et donc Lorsqu'on va à droite On augmente l'abscisse Et lorsqu'on va à gauche On diminue l'abscisse Quelque chose de très important C'est de Mettre un WaitEvent Je vous explique On a utilisé la fonction PullEvent Qui servait à laisser Tourner le programme Quand on ne l'utilisait pas Mais Il faut mettre Un SDL WaitEvent Qui prend en paramètre Encore une fois L'événement Qui bloque la répétition Du SDL PullEvent Ça va uniquement Bloquer le PullEvent Dans le test De la touche Qui est appuyée C'est à dire Que notre programme Par lui même Ne sera pas affecté Par ce WaitEvent C'est pour ça Qu'il ne faut pas L'utiliser ici Donc cette fonction là On va la mettre Partout A chaque fois Qu'on appuie Sur une touche du clavier Ici Ici Et enfin Ici Il existe aussi Cette fonction là SDL Enable Key Repeat C'est à dire Activation de la répétition Des clés Des touches Qui prend deux paramètres Premier paramètre Combien de temps On doit attendre Avant que la répétition S'active Donc c'est en millisecondes Moi je vais mettre 20 millisecondes Et combien de temps Doit s'écouler Entre chaque répétition Encore une fois 20 millisecondes Cette petite fonction Se met Avant la boucle Donc avant le while Et maintenant On peut rester appuyé Sur la touche Pour déplacer notre personnage Si on avait pas mis Cette fonction Il aurait fallu Appuyer à chaque fois Sur la touche Pour déplacer le personnage Donc une erreur Qui est vraiment Très très courante Qu'il faut absolument éviter Je vais vous montrer Ce que c'est C'est celle-ci On a Une accolade Deux accolades Et trois accolades De l'autre côté J'ai une accolade Deux accolades Trois accolades Donc Si vous oubliez Une seule de ces accolades Le programme Ne se compilera pas Il faut vraiment Mettre autant d'accolades Ouvertes Que d'accolades fermées Et bien sûr Là je vais déplacer Ce break là A l'extérieur Voilà Et toujours ces fonctions là A l'intérieur du while Qui sert à mettre A jour l'écran A chaque fois Qu'on va déplacer Le personnage Donc je vais vous montrer Le résultat Je vais compiler le code Et là Une fois que le code Est compilé Je vais dans le dossier Debug Toujours avec Toutes les DLL Et les images Je vais ouvrir Notre programme Et donc normalement Lorsque je vais appuyer Sur les touches Le programme Le personnage C'est Voilà Donc on a réussi A déplacer Le personnage Au clavier Alors Pour aujourd'hui Ce cours est terminé Dans le prochain cours On verra D'autres types d'événements Je vous donne rendez-vous Donc bientôt Sur netprof.fr Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada